Quelqu'un inscrite ? C'est tous les jours de Manche. Et bonjour à tous, bonjour à Pauline. Salut Arnaud. Alors, juste après cette chronique, vous recevez René Friedman, le gynécologue, car Emmanuel Macron veut féconder les Françaises. Alors, pas lui-même, hein, pas lui-même. Alors, bon, voilà, vous le savez, les filles, Amélie, Apolline, un accouchement, c'est toujours un moment sympa, mais à condition d'avoir un minimum d'équipement, c'est-à-dire un hôpital, un médecin, du champagne, des M&M's. Or, on le sait, la santé, elle ne va pas bien. C'est un désert, petit. Non, mais là, tu as des mamans qui accouchent sur des routes nationales en montagne parce qu'on a fermé des maternités faute de médecins. Donc, le président a annoncé une lutte contre les déserts médicaux. Alors, ce n'est pas une lutte contre les desserts médicaux, les desserts de l'hôpital qui ne sont pas bons. Vous savez, les yaourts périmés à la vanille. Donc là, c'est remettre des médecins là où il n'y en a plus. Mais il y a des endroits, on le sait, ça va être compliqué de les faire venir. Je veux dire, quand tu as fait 13 ans de médecine et que tu peux travailler à Dubaï, refaire les seins siliconés de Maëva Géman entre deux jacuzzis, tu es moins motivé pour aller faire un tourché rectal à Morissette dans la Creuse. Pouveau Morissette ! Elle ne va pas bien, elle ne va pas bien ! Et alors après, une fois que vous aurez un médecin, il n'y a plus qu'à trouver un travail, payer convenablement, avoir un logement décent, une solution de garde et la confiance dans l'avenir. Et là, vous pouvez faire un enfant. Ce matin, il neige, rien de voir ! Vous avez vu, vous avez remarqué ? Restez chez vous, faites des enfants ! Alors moi j'ai, oui voilà, restez sous la couette. Réarmé ! Réarmé ! Moi j'ai voulu en savoir plus et je suis tombé sur LCI. Bonjour à tous, bienvenue sur LCI pour évoquer la neige, une neige comparable à celle qui tombe en Ukraine ! On part à Sedan, dans les Ardennes, Gilles le Sununu, vous êtes devant de la neige. Cette neige est-elle envoyée par la Russie ? Vladimir Poutine attaque-t-il l'Occident avec cette neige, comme il a attaqué en Ukraine ? Ou bien faut-il voir la main des rebelles de Gaza ? Cette neige est-elle radicalisée ? A-t-elle crié à la Ouagbar ? Le ciel est-il voilé ? Dites-nous ! Oui tout à fait David, je suis à Sedan et il neige. Pour une fois qu'il se passe quelque chose à Sedan, on en parle. Mais ici, on pense qu'il neige parce que c'est l'hiver. Ah, oui donc c'est l'hiver exactement comme en Ukraine ! Finalement, mais Gilles, la neige a-t-elle déjà provoqué des catastrophes, des choses terribles comme en Ukraine qui fassent un peu frissonner nos téléspectateurs ? On est sur LCI, y a-t-il des routes bloquées, des accidents, des dizaines de blessés qui ne trouvent pas de place aux urgences car elles sont fermées ? Ou tout aussi grave, les enfants qui font des batailles de boules de neige dans les jardins publics ? Ce qui est imprudent car ils peuvent attirer des pédophiles et vous êtes justement dans les Ardennes, Gilles. Écoutez, non, ça va, mais je n'hésite pas à vous rappeler. En cas de bonnes nouvelles comme un accident d'autocar ou une personne âgée qui se casse le col du fémur ? Eh bien, merci LCI, on en apprend tous les jours. Arnaud, Amélie Oudéa-Castera s'est justifiée de ses propos polémiques sur l'école en disant qu'elle s'appuyait sur son ressenti de maman. Oui, ce n'est pas la ministre qui a dit que les profs du public étaient absents et nuls, c'est la maman qui a ressenti. Heureusement qu'ils ne font pas tous ça pour se justifier. Vous imaginez si Darmanin, il balançait. Moi, je trouve qu'il y a trop de bougnoules en France. Mais alors là, ce n'est pas le ministre qui parle, c'est le ressenti de l'oncle bourré, du tonton pété en fin de soirée. En tout cas, même dans une comédie française, on n'aurait pas pu imaginer des débuts aussi clownesques pour une ministre, ce qui a donné des idées à un habitué de cette rubrique, Dominique Besnay. Bonjour Dominique ! Bonjour ! Absolument, Amélie Oudéa-Castera, c'est une source d'inspiration formidable pour les comédies. D'ailleurs, on a reçu un projet d'adaptation autobiographique, mais en rigolo. Amélie est jouée par une actrice formidable que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Judrette Godich. Salut, va bien ! Alors, notre gaudisse vient de s'installer avec son mari, c'est Christian Clavier, dans un quartier populaire et mixte, le 7e arrondissement. Oh chéri, comme c'est exotique, des gens qui gagnent moins de 15 000 euros par mois. Oh, c'est totalement décadent, j'adore ! Ce parfum de prolétariat, mais c'est dingue ! C'est ce qui fait qu'on se sent vivant ! Mais c'est hallucinant ! Mais très vite, Amélie déchante. Est-ce que tu as remarqué ? Le professeur de notre fils n'a pas de gland à ses mocassins. Oh mais c'est dingue, mais c'est hallucinant ! Et il porte son pull framboise sans le nouer autour de ses épaules. Mais c'est hallucinant ! La situation dégénère aussi dans la cour de récré, car son fils tombe malheureusement amoureux d'une petite fille dont les parents sont intermittents du spectacle. Pire, le second samourache de la fille de cadre du PS et le petit dernier de celle d'un caméraman de quotidien. Amélie change donc illico ses enfants d'école et se brouille avec les marxistes du public. Mais la malchance s'en mêle ! Le président la nomme ministre de l'éducation après avoir perdu un pari. Alors le président... Le président, c'est Jacques Villeray en image de synthèse et tout de suite, il réalise qu'Amélie n'est pas faite pour le poste. Ah oui, j'ai fait la boulette ! Notre héroïne doit donc se réconcilier avec le service public qu'elle avait vexé tout en essayant de casser les couples de ses trois fils avec les trois petits boudins prolétaires qui ont des auréoles de sueur sous les bras. C'est une comédie sociologique. Attention, on va lire le jeu de mots de l'année. Elle s'appelle donc évidemment Qu'est-ce qu'on a fait au Bourdieu ? Attends ! Il faut avoir un peu de culture pour la comprendre. Dans les dents, France Linter, on fait aussi de l'humour un télo sur RMC. Ça va partir direct au Céldar. Allez, à demain. Arnaud Demange qui pirate le face-à-face et mon invité ce matin, c'est le professeur René Friedman, le papa des bébés éprouvettes. Oui ! Et toi, ma chérie, viens voir le doc tout à l'heure. Et oui, Apolline, ce matin, vous recevez Doc Gynéco pour une interview plaisir, une interview sexy au sujet d'Emmanuel Macron qui souhaite, on le sait, réarmer démographiquement la nation pour faire des tas d'enfants partout. Dans votre lit, dans le salon, faites-en sur la table, aux Galeries Lafayette, aux Super-U, dans notre régie, partout. Pourquoi Super-U ? Pensez, mais pensez à la France, tout est bon à prendre. Alors, quand vous allez draguer, non Charles, d'ailleurs, ne dites pas, ça te dit, on va chez moi, dites, ça te dirait pas de faire un petit réarmement démographique dans les cabines d'essayage ? Voilà, il nous dit de faire des enfants. Dans les cabines d'essayage. Pourquoi pas ? C'est sympa. Ah, ça m'a dit à Manu ! Manu, elle est fait un solde. Manu, qui aiment bien les cravates, voilà, essayez celle de notaire. Alors, après, il nous dit de faire des enfants. Les faire, c'est pas le plus dur, c'est les avoir, le plus compliqué, on le sait, c'est pas facile d'être parent. Bah, tout le monde n'a pas les facilités de Nordal-Lelandais, je suis désolé. Et puis, les enfants, c'est compliqué à élever. Tenez, Raquel Garrido et Alexis Corbière, leur fille de 22 ans a été placée en garde à vue pour apologie du terrorisme. Pour avoir, semble-t-il, déclaré, je suis antisémite et je m'en bats les couilles. Bon, bah, eux, ils sont en train d'interroger leur parentalité, par exemple. Ils ont réarmé démographiquement la France. Faudrait pas que leur fille aille réarmer la Syrie. En plus, 22 ans, votre invité vous le confirmera. Je pense que c'est trop tard pour un avortement. Là, ils sont coincés avec. Prudence, prudence. Elle a l'air d'avoir une sympathie pour les barbus. Vous voyez, on avait le corbier qui chantait « Sans ma barbe ». Bah, là, on a la corbière qui chante « Avec mon barbu ». Les mœurs évoluent. Donc, on va voir si ça vaut vraiment le coup de faire des gosses. Rendez-vous avec René Friedman. C'est à 8h30. Avec une question, docteur, comment on fait les bébés ? Promis, je la pose.